Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine Le petit bilan de la semaine tous les dimanches à 11h Où on va voir les petites news qui ont popé cette semaine Sur le milieu du vidéo, le programme de la semaine Sur la chaîne et on finira par Quelques questions pour la FAQ Et je vais commencer tout de suite par un petit coup de gueule Voilà, petit coup de gueule Vous l'avez vu ce matin, j'ai commencé A vous faire le let's play De Uncharted The Lost Legacy Très beau jeu, magnifique, superbe Voilà, que j'ai acheté dans ce Legacy of Thieves collection Qui comprend donc ce Lost Legacy et Uncharted 4 En version améliorée, on va dire, pour la PlayStation 5 Voilà, moi vous le savez, de toute façon Je fais un full set de Naughty Dog Des jeux que font Naughty Dog Donc déjà je me le devais, ne serait-ce que pour la collection Voilà, je voulais ce jeu absolument Et je me t'ai dit, comme je n'ai pas fait The Lost Legacy Je vais vous le faire en let's play Ce sera la bonne occasion Un jeu qui ne dure pas trop longtemps Ça tombe bien vu que bientôt Il y a le très très attendu Un Forbidden West qui arrive Voilà Quelle ne fut pas madouille Alors vous l'avez vu, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le voir Parce que c'était là, il y a 15 minutes que ça s'est terminé Le premier épisode Je me suis arrêté Je ne sais pas si je suis à la fin du chapitre 2 Mais ça s'arrête d'un coup Et on l'a vu Vous l'avez vu Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Ça marquait Il restait des gigas et tout À installer Je trouve ça bizarre Je me dis, c'est bizarre Je n'entends pas le CD Il n'est pas en train de s'installer Et en fait, j'ai compris que La douille, elle est là En fait, le CD, il n'y a rien dessus Parce qu'en fait, là, il est toujours en train Parce que du coup, comme j'ai une collection de merde Là, moi, je tourne ça, on est vendredi Donc depuis, j'aurais eu le temps de continuer les épisodes qui vont sortir cette semaine Mais bon, là, ça me met dans une sauce pas possible Parce que je n'avais prévu de jouer tout vendredi dessus Je n'ai pas pu Parce que j'ai 9 heures de téléchargement Avec ma bonne connexion Pour télécharger 69 gigas C'est-à-dire que là, j'ai dû télécharger 69 gigas Il n'y a rien sur la galette Il n'y a rien du tout sur la galette Il y a juste de quoi démarrer le jeu Et après, tu télécharges 69 gigas Donc, voilà Gros carton rouge pour ça Parce que, au final, je ne sais pas ce qu'il y a dessus Il n'y a vraiment que dalle sur le machin Donc, voilà C'est quand même une belle douille Heureusement que De toute façon, je l'aurai acheté Puisque Puisque moi, je fais la collection des Naughty Dog Mais bon, ça fait bien chier Alors, où je tourne cette vidéo C'est toujours en cours Alors, au niveau des news Cette semaine Vous le savez, avec le rachat de Activision Par Xbox Par Microsoft Plutôt Soyons clairs Tout le monde s'est inquiété de savoir Qu'est-ce qu'il va advenir Des Call of Duty Parce que c'est quand même La grosse licence de Activision On ne va pas se mentir Blizzard, pour moi, c'est une boîte Qui est vraiment en déclin Un gros gros déclin Il y a eu des gros Des gros shitstorms Enfin, il y a eu Pas mal de problèmes avec Blizzard Les jeux Sont moins suivis qu'avant C'est vrai que Blizzard, vous savez C'était Apple Et du coup Tout le monde était hype Sur ces jeux-là C'est vrai que c'est pour moi Warcraft 2 Ça a été mon dernier jeu Blizzard Depuis, je n'ai rien fait Donc, tout ce qui est Starcraft Overwatch Tout ça Ça ne me hype Pas du tout Et d'ailleurs En parlant de Blizzard Il faisait voir Qu'ils ont Ils ont annoncé Qu'ils faisaient Un nouveau jeu Un nouveau Survival Games Voilà, donc On n'est pas prêts De le voir Parce qu'apparemment Ils ont son cobalbutiement On a juste vu Une image Voilà Qui n'était pas très belle En plus Donc, Blizzard Bon, un peu à sauce Et donc, Activision Avec son Call of Vous le rappelez Phil Spencer a dit Nous, on va honorer Tout ce qui est en cours Avec PlayStation C'est-à-dire que S'il y a des doses en cours Des partenariats Des choses Tout ça Ça sera fait Il n'a pas dit Ce qu'il fera après Mais ça sera fait Et donc, on a eu confirmation Que les trois prochains Call of Duty Sortiront bien Sur PlayStation 4 et 5 Et donc, ça concerne quoi ? Eh bien, ça concerne Call of Duty De 2022 Le Call of Duty De 2023 Et un Warzone 2 Ils vont faire un Warzone 2 Donc, je n'ai pas compris S'ils sortiraient en 2022 Ou en 2023 Mais voilà Donc, ces trois jeux-là Sortiront sur PlayStation 4 et 5 Parce qu'à mon avis Il y avait un deal Après On a compris Après, c'est pas à gagner Mais alors, pas à gagner Du tout Ouais Alors, Uncharted 5 Bah, puisqu'on parlait De Uncharted Figurez-vous que Naughty Dog N'exclut pas Moi, ça m'aurait étonné Également De faire un nouvel opus Uncharted Je l'ai appelé Uncharted 5 Mais bon Ce sera Uncharted On sait pas Parce que Uncharted 4 C'est la fin On va dire C'est la fin Du personnage De Nathan Drake Donc, on peut pas Refaire un 5 Avec Nathan Drake Ou alors On comprend bien Qu'il veut arrêter tout ça Donc, je ne sais pas Ce qu'ils feront Mais en tout cas Ils en ont pas fini A mon avis Avec cette licence On a les jeux Du PS Plus Du mois de février C'est pas foufou J'avoue Pour moi C'est pas foufou Pour moi En tout cas On a UFC 4 Où c'est ce jeu de baston Bon bah ça C'est pas trop mon délire On a également Tinitina Et la Fortresse du Dragon Wonderland One Shoot Adventure En fait Il s'agit d'un spin-off Stand-alone De Borderlands 2 Et Donc Pourquoi Ils ont balancé ça là Tout simplement Parce que le 25 mars Sort Un nouvel opus Qui concernera Justement Wonderland Tinitina Donc ça sera Un nouveau jeu Et là Pour accrocher Un petit peu Le chaland Ils nous ressortent Ce truc là Voilà Je sais pas comment Faut dessus Voilà Et le dernier jeu Et bien Ça sera La version console De Planet Coaster Donc ce jeu Qui vous Permet Voilà De gérer Un parc d'attractions Un peu À la SimCity Ou Ten Park Hospital Enfin voilà Ce genre de choses D'ailleurs il y avait Ten Park Donc ça fait un peu Pareil Black Coaster C'est un truc Un peu délire Où vous allez devoir Voilà Faire un parc d'attractions Avec des Des Coasters Un peu Un peu foufous Voilà On a des nouvelles De Crysis Alors le Troisième épisode Est sorti Il y a 9 ans Et Crytek A annoncé Le grand retour De la licence Alors je ne connais pas Cette licence Personnellement Je sais pas Est-ce que ça vaut Donc n'hésitez pas Me dire ce que j'en pensais Même si Bon je pense Qu'on en fera Une vidéo Lorsqu'on arrivera À la lettre C Sur Playstation 3 Le Qu'est-ce que je vous dis Ah oui Ah oui Le studio London Studio C'est eux Qui ont fait Blue Man Truth Un bon jeu Sur la Playstation DDR Donc c'est un studio Playstation Ils ont annoncé Qu'ils allaient Lancer Ils se lancent Dans un nouveau jeu En ligne Qui est destiné A la Playstation 5 Et donc Ils ont lancé Des appels Au recrutement Donc ils n'en sont Qu'au début Mais voilà Ils travaillent Sur un nouveau jeu Qui sera Apparemment Un jeu En ligne Voilà Donc du coup C'est pas une info Qui meurt Ah oui De plus que ça On va parler De Star Wars Vous savez EA va annoncer Trois licences Star Wars Donc il y aura La suite De ce jeu Incroyable Que j'ai oublié Le nom Qu'on a fait Sur la chaîne Ah mince J'ai complètement Oublié son nom C'est un truc de fou Jedi Fallen Order Donc ils ont annoncé Qu'il y aura Un Jedi Fallen Order 2 Au niveau Star Wars Ils vont également Faire un jeu De stratégie Un petit peu Certainement A la façon XCOM Parce qu'ils ont Dans l'équipe Qui va s'en occuper Ils ont des anciens De ceux Qui ont développé XCOM Et il y aura Donc un troisième jeu Je ne me rappelais plus Du tout Ce que c'était Alors en tout cas Ce ne serait pas Battlefront 3 Voilà J'ai oublié le troisième En tout cas Il y aura trois jeux Star Wars Chez Electronic Arts Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Surtout qu'il y en a Chez d'autres Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup De jeux Quand il drink Par exemple Qui en fait un Également Donc ça fait vraiment Beaucoup de jeux Star Wars Qui vont sortir Bon moi je suis Plutôt content Parce que Voilà J'adore ça Au niveau du planning Sur la chaîne Donc ce soir La pépite du dimanche On va faire SSX Voilà Le fameux jeu De snowboard Sorti sur 360 Et la Playstation 3 Demain soir La vidéo Collection Ça sera la dernière Vidéo Du cycle Wii U Parce qu'on a fait Beaucoup de vidéos Sur la Wii U C'est pendant le mois De janvier Donc là c'est la dernière Après on passera A autre chose Et elle va concerner Le line up De la Wii U Et vous allez voir C'est assez surprenant Enfin bref C'est assez surprenant Vous verrez ça Mardi soir La découverte rétro Et bien on va faire On va faire quand même Le Mario Kart 64 Qui est disponible Dans ce fameux Pack adictionnel Sur la Nintendo Switch On va voir ce que ça vaut Voilà Mercredi Et bien on a fini Les jeux Wii U Voilà Donc vous le savez Le mercredi C'était consacré Au jeu du full set Wii U Donc là On va passer au jeu Playstation 3 Là ça sera un jeu Certainement Parce que je vais commencer Par le début En fait voilà J'ai commencé par le début On va pas faire tous les jeux Forcément Attendez que je suis à Plus de 660 jeux PS3 Je vais pas Faire 660 semaines Je ferai des petites sélections Comme ça De temps en temps Mais on va Quand même essayer D'en faire un maximum Un maximum de jeux On va dire Et là on fera certainement Un des deux jeux James Bond 007 Je l'ai pas encore trouvé Pourquoi je dis ça Parce que ça m'angoisse De me lancer dans cette série Comme vous le savez C'est pas évident D'enregistrer Des vidéos Sur une Playstation 3 Parce que je suis obligé De passer par des trucs De traverse Du coup Je sais qu'il me faut Que je m'y aille Il va falloir y aller Mais ça m'angoisse Je vais pas vous mentir Jeudi La vidéo de Saran Dans ma collection Ça sera un spécial Playstation 3 Voilà Je vous ai dit Que j'ai rentré Que des jeux Playstation 3 Vendredi La découverte Indé Ça sera Nobody Save The World Très sympa Donc qui est disponible Dans Game Pass Xbox Si ça vous intéresse Samedi midi Je vais vous faire La vidéo De J'ai fini ce jeu Et vous donnerai Mon avis final Après avoir terminé Halo Infinite Enfin Et à 18h Du coup Vous allez retrouver La découverte De Windjammer 2 Que j'avais tourné Pour la semaine dernière Pour hier soir Mais au final Je vous ai mis Pokémon Legend Arceus Parce que Ça correspondait Un petit peu plus A l'actualité Du moment Voilà Pokémon Legend Arceus Très sympa Mais en portable Faut y jouer En mode portable Jouez pas sur la télé Ça va Ça va vous faire mal Ça va piquer Jouer vraiment En mode portable Pas docké Donc samedi A midi On aura le Halo Infinite Et donc A 18h Le fameux Windjammer Si vous avez Le Game Pass C'est pareil Allez-y Foncez C'est très défoulant Un bon défouloir Et donc A 10h Sur Le Let's Play De 10h Vous allez retrouver Un Let's Play Tous les jours Puisqu'on va On va alterner Entre Chorus Et The Lost Legacy Voilà L'Uncharted The Lost Legacy Qu'on va continuer Dès qu'on aura Téléchargé 60 putain De 19 Gigas De données Ça m'a mené Harde de voir ça Parce que ça C'est des choses Que je vois d'habitude Sur Xbox Tu mets le CD Et il va télécharger 100 gigas Et j'étais pas L'habitude de le voir Sur Playstation Et franchement Ça fout les boules De voir ça Ça fout les boules De voir ça Parce que là Je n'y attendais pas du tout Et c'est vraiment Une très Très mauvaise surprise Surtout quand tu lis La jaquette C'est pas spécialement marqué Qu'il te faudra Une connexion internet Pour télécharger le jeu Tu vois C'est marqué nulle part Ou alors Si c'est marqué C'est marqué Un tout petit 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 Voilà C'est marqué nulle part Que tu es obligé D'avoir internet Pour télécharger le jeu Parce qu'il n'est pas Sur la galette C'est un petit peu Fort de café Quand même Une chartille Donc Amusé C'est pas marqué C'est pas marqué En gros Ça devrait être marqué En énorme Attention Tu ne vas pas pouvoir Jouer à ton jeu Si tu n'as pas internet Et ça ne l'est pas Donc ça c'est abusé On va passer à la FAQ Parce qu'en minore On a quelques petites questions On va commencer par Les questions De Seb Qui me demande Dans quelle région Départiement je vis Je suis dans le 22 Dans les Côtes d'Armor Très belle région Très très belle Mais Venez pas trop Parce qu'après Il y a beaucoup de monde Quelle console Portable Conseillerais-tu Pour démarrer Une collection C'est hyper Alors là Trop Trop difficile A répondre Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que tu entends Déjà Par démarrer Une collection A quoi tu joues Est-ce que tu joues Plutôt au récent Est-ce que tu joues Plutôt à l'ancien Quel type de collection Tu veux faire Par exemple Moi J'adore J'adore La Game Boy Advance Et dessus Il y a des pépites Donc faire une petite Collection de pépites De la Game Boy Advance Par exemple Pas en boîte Parce qu'en boîte Tu vas te ruiner Mais au moins D'avoir les bons jeux De la Game Boy Advance C'est une super console Pour ça La 3DS Si tu veux faire un full set Parce que pour moi La 3DS Je pense que c'est celle Qui est actuellement La plus accessible En termes de console portable Pour faire un full set Parce que Il y a Dans les 400 jeux Je crois Sur 3DS Pas plus Il n'y a pas plus de jeux Que ça Sur 3DS C'est pas non plus Une console Qui a eu tant de jeux Que ça Donc un full set De 400 jeux C'est faisable Voilà C'est pas Inatteignable Moi je sais Qu'il y a Là cette semaine J'étais en train de traîner Sur Vinted Et je suis tombé Sur un mec Qui avait des jeux A 2 balles De 3DS Malheureusement Il faisait pas de groupé Tant pis pour toi Parce que Sinon j'aurais acheté Mais j'ai acheté Ailleurs Du coup Vous le verrez Certainement C'est un short Parce que Vous avez vu J'ai fait Je vous ai fait Un petit short Vendredi Pour vous présenter Encore un peu Les achats Comme ça Donc ça va très vite Par contre Il faut aller vite Pour faire une minute Là c'est chaud Qu'est ce que je pourrais Après Franchement Pour moi Pour actuellement La meilleure Portable C'est la Switch Parce qu'avec Tous les jeux Indés Tous les jeux Nintendo Qu'il y a dessus C'est vraiment Une console De fou De fou furieux Je peux recommander Un petit peu La Vita Mais malheureusement Je trouve qu'il n'y a pas Non plus Mas Mas jeu Bon Très bon Dessus Mais c'est une super console C'est dommage C'est vraiment Une console géniale Mais par contre Pour trouver les jeux Maintenant Ça devient compliqué Parce qu'elle a bidé Du coup C'est compliqué Et cher De trouver des jeux D'ailleurs On en fera une vidéo Bientôt De la PS Vita Donc c'est C'est assez chaud C'est assez chaud A faire Moi une console Que j'adore Vous le savez C'est la PSP Vous avez vu On a encore une vidéo Cette semaine Sur ma collection De PSP Bon après C'est une console De coeur pour moi Parce qu'à l'époque J'y ai énormément joué Tandis que je faisais Des trajets Paris-Bretagne Régulièrement Le week-end Et donc J'avais cette PSP Pour pouvoir jouer Et puis En plus A l'époque On pouvait Vous savez Vous savez On pouvait Un petit peu Bricoler Pour avoir les jeux Pas cher du tout Et moi J'avais fait ça Parce que j'ai pas Non plus spécialement Des gros moyens Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les DS La DS Il y a des pépites La DS Il y a des pépites Il y a des pépites Des fois Tu tombes sur des postes De mecs Qui te balancent Une liste De fous furieux Sur DS Il y a vraiment Des très belles pépites Sur DS Mais Un full set C'est mort Il y a beaucoup Beaucoup trop De jeux D'Aubic C'est un truc De fou Il y a vraiment Énormément De jeux de merde Sur la DS Mais il y a Énormément De super jeux Et souvent Peu connus Donc c'est Une belle collection A faire Donc Bon la Lynx Bon la Lynx Bon on parle pas Parce que Malheureusement Elle a bidé La Neo Geo Pocket On l'oublie Parce que les jeux Sont juste Hors de prix Donc voilà Au niveau des consoles portables On a un petit peu fait Le tour De ce qui peut se faire Ok On m'a passé A la question De Tetz Gamer Qui me demande Quel est ton top 5 Des BO de jeux vidéo Alors moi Final Fantasy 7 Forcément C'est envolé Incroyable Je trouve ça Je trouve ça Très très beau Très très beau Après Je préfère être honnête Je suis pas Un grand amateur De BO Voilà Alors vous l'avez remarqué Également Sur Mes vidéos Où je parle comme ça Où je parle comme ça Vous avez Une vidéo Une musique En fond sonore J'adore les Les thèmes Zelda Je trouve ça Magnifique C'est vraiment Très 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 beau Les thèmes Zelda Je sais pas Je saurais pas Quoi te dire En fait Au niveau des musiques Qu'est-ce qui m'a emporté C'est rarement La musique Qui m'emporte Parce que Souvent La musique Elle est Pour moi Une musique Dans un jeu Elle est bien Quand elle te met bien Dans l'ambiance Quand elle colle bien A l'ambiance Je trouve ça Je trouve ça Vraiment génial Par exemple Il y a beaucoup de gens Qui aiment Les musiques de Dragon Quest Et quand j'ai fait Dragon Quest XI Moi ça m'angoissait Cette musique J'en pouvais plus Avec ses trompettes Et machin J'avais beaucoup de mal A supporter ça D'entendre ça En boucle J'ai coupé J'ai coupé la musique Donc c'est assez important Pour moi Voilà Pour que ça te mette dedans Voilà Donc un petit fond sonore Des fois Quand tu veux Avoir un petit jeu d'horreur Style Resident Evil Un petit fond sonore Pour moi ça me suffit Tu vois C'est juste de quoi Te mettre un petit peu Dans l'angoisse Et c'est parfait Bon voilà Je suis pas un grand Amateur de musique Donc je vais pas En Voilà Je vais pas Je vais pas en parler Plus que ça Mais pour moi Les deux références C'est Final Fantasy VII Et le thème Zelda C'est la base pour moi Et enfin Je vais finir par une question Qui était pas spécialement J'ai failli en faire une vidéo à part Pour être honnête Parce que je pensais Qu'il y a beaucoup à dire Je pense que Je sais pas si c'est un Un post troll Parce qu'il y a beaucoup de gens Comme ça Qui passent sur ta chaîne Qui te balancent un troll Dans la gueule Tu vois Histoire de dire Ouais je vais lui mettre ça Dans la gueule Il va pas répondre Il va pas savoir dire Et c'est Laetitia Voilà Laetitia qui est passée Elle nous dit Je surfais un peu partout Déjà elle s'est perdue Je suis sur ma chaîne Je suis tombé sur ta chaîne Par hasard Elle s'est perdue Je vous dis Je vois que tu es collectionneur Je vois pas pourquoi Elle dit ça Je sais pas Vu ce qui se passe Avec le Game Pass Et Activision Ouais C'est bientôt fini les boîtes Fini les notices Et peut-être même Les collectionneurs Puisqu'il n'y aura plus rien A collectionner Ok Alors c'est intéressant C'est intéressant En fait elle est en train De nous dire Bah puisqu'on joue en démat Bah ça Ça sert plus rien Ok Euh Ok Euh Moi je vais Je vais dire un autre chose Alors déjà Vous le savez Sur Xbox Je ne collectionne que Les exclusivités De la Xbox Et Et je fais bien Mine de rien Je fais bien Parce que Avec ton Game Pass Bon je l'ai aussi le Game Pass Mais avec le Game Pass Euh Comment tu fais pour jouer A Motor Bah à Motor Storm Par exemple A Motor Sport Motor Storm C'est sur la Playstation Euh Comment tu fais Tu ne peux pas jouer A Forza Motorsport Parce qu'ils ont été enlevés Il n'y en a plus Alors que moi Si j'ai envie Comme j'ai les 7 Bah je peux y jouer Voilà Donc Il y a beau avoir Des abonnements Comme le Game Pass Euh C'est quand même pas mal Euh D'avoir les originaux Parce que ça a permis D'y jouer Quand ils décident Euh De 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 shooter du Game Pass C'est quand même Faut pas oublier ça C'est que Euh A tout moment Ils peuvent enlever les jeux A tout moment Euh Ils peuvent décider Bon bah tu ne joueras plus à ce jeu là Voilà Bah pourquoi Tu ne sais pas Mais c'est comme ça Donc Euh Non Alors J'ai pas fait le point Sur les Et je crois qu'il y avait Dans les 70 80 jeux Euh Exclusifs Xbox One Euh Sur la période Xbox One Euh J'ai pas fait le point De Voilà De ce qu'il y a encore Sur le Game Pass Mais il y a vraiment pas tout Euh Les Forza Horizon Si t'as envie de te rejouer Un petit Forza Horizon De De l'époque Le premier Le deuxième Le troisième Le quatrième Si t'as envie Bah t'as envie T'as le droit T'as envie de 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 Ancien jeu Bah tu peux pas sur le Game Pass Parce qu'ils y sont plus Ça a beau être des exclusivités Xbox Et Bah tu pourras plus y jouer Et pour moi c'est un grand danger Parce que par exemple là Qui va acheter Halo Infinite Qui va acheter Qui va aller acheter Le Forza Horizon 5 Bah pas gros monde Parce que bon Quand ils annoncent 20 millions de joueurs Parce qu'ils ont annoncé 20 millions de joueurs Sur Halo Infinite Autant sur Forza Horizon 5 Et Quand tu prends en compte Qu'il y a 25 millions D'abonnés Game Pass Bah en fait Tu te dis Les 20 millions Si c'est que du Game Pass Je serais curieux De savoir combien Ils ont vendu Une boîte Et Et du coup Je sais pas Dans 5-10 ans Si t'as envie de jouer A Forza Horizon 5 Bah si personne N'a plus la galette Bah c'est fini C'est à dire que c'est un jeu Qui sera perdu Définitivement On pourra plus y jouer C'est à dire que Si t'as pas Acheté la version physique Tu pourras plus jouer à ce jeu Et ça je trouve ça dommage Moi je trouve ça Vraiment Dommage C'est à dire qu'on Ils sont en train De construire un truc C'est à dire que là Tu vas avoir des jeux Là à partir de maintenant Ca va être ça Tous les jeux Qui vont sortir Sur Xbox Series Et bah Mine de rien Dans quelques années Comme personne Les aura acheté Et qu'ils ne seront plus Dans Game Pass Et bah ces jeux Ils seront plus accessibles A personne Et pour moi Du coup ça reste important Même si c'est dans le Game Pass D'arriver à choper ces jeux là Ces petites exclusivités Ils se bochent Et continuer à les collectionner Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué Parce que Est-ce qu'ils vont être bradés Là j'ai regardé J'ai regardé là Quand je suis allé à mon magasin Ils étaient encore à 40 balles Ou 50 balles Je crois les jeux Enfin le Halo Infinite Je l'ai vu Il y en avait plein Donc Est-ce qu'il en a vendu Je ne sais pas Est-ce qu'on en trouvera du coup En occasion Bah je ne sais pas On ne sait pas du coup Parce que Bah je ne pense pas Qu'il y ait grand monde Qui les achète On va regarder Tiens en direct live Voilà Je vais aller Enfin en direct live Il y a deux jours C'est à dire À l'heure où j'écris Où je tourne Cette vidéo Si je fais une recherche Je vais aller sur Vinted On ne va pas s'embêter Je vais rechercher Halo Infinite Voilà Halo Infinite Est-ce qu'il y a des gens Qui vendent des Halo Infinite En occasion C'est intéressant On nous dit Qu'il y avait un million de joueurs C'est intéressant Bah il y en a Alors à 40€ Voilà Il y en a un Il y en a deux Trois Ils sont tous à 40€ Ils sont tous neufs Et à 40€ Voilà Donc C'est le prix du neuf Et il n'y en a pas tant que ça Donc ça va être difficile De faire la collection Donc ça va être La chasse aux bonnes affaires En fait Il va falloir qu'on fasse La chasse aux bonnes affaires Pour arriver à Ah toi je suis curieux de voir ça Ouais T'as des mecs Il y a plein de mecs Qui le revendent En neuf scellés Ils n'y ont pas joué En fait Mais du coup Ils le revendent Au prix du neuf Donc 40€ Donc ça va être difficile D'acheter maintenant Les exclusivités Xbox Si on veut les garder Pour l'avenir Voilà Mais moi je compte bien Le faire Donc à l'infinite Par exemple C'est un jeu Je sais Bah j'espère qu'un jour Sa cote va baisser Quand ils vont s'apercevoir Qu'ils n'arrivent pas à le vendre Ils vont peut-être baisser les prix Mais ça va être Un jeu dangereux Voilà Ça va être un jeu dangereux Il faudra surveiller Et attendre des baisses de prix Ou alors Chiner des bonnes affaires Mais il n'y a pas tant de monde Que ça Qui l'achète Donc ça va être compliqué Et je pense que c'est dangereux Parce que Voilà On risque de perdre Cette histoire Voilà Cette histoire du jeu C'est dommage Que plus personne Puisse jouer à un jeu Un jour Et ça va arriver très vite Voilà J'espère que vous avez Kiffé Ce petit bilan De la semaine Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A me mettre Un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Ou à cliquer même Sur le bouton rejoindre Si vous voulez soutenir la chaîne Et nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos N'hésitez pas Si vous avez des questions Pour la FAQ De la semaine prochaine A les mettre dans les commentaires Allez salut tout le monde Salut tout le monde